Voilà donc nous en étions aux dernières questions direct. Donc je disais André, tu tapes le nom des morceaux, tu vois, sur YouTube et comme ça tu trouves directement la démonstration, c'est plus simple effectivement pour choisir, sachant que c'est vraiment des grands standards de jazz et quand c'est pas du jazz, quand c'est des chansons des Beatles, c'est vraiment le plus connu. C'est des chansons, vous allez voir dans le titre, vous avez dit tiens ça me rappelle un morceau de Michael Jackson, ben oui j'ai aussi dit Michael Jackson en jazz, je vous assure que c'est vrai. Et donc vous pouvez écouter l'original, évidemment le morceau que je vais vous faire c'est pas exactement l'original mais au moins vous avez l'air dans la tête. Si le morceau original vous plaît, la version jazz vous plaire également. Ok ? Parfait. Très bien, alors ensuite, André dit pas beaucoup de niveau 1, ben non, en jazz c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de morceaux de niveau 1, donc la plupart c'est quand même à partir du niveau 2. Il y en aura quand même quelques-uns, mais c'est vrai que le jazz, comme il y a beaucoup de notes, il y a souvent plusieurs tonalités dans le même morceau, et même des fois on a deux mesures dans une tonalité et puis les deux mesures suivantes sur une autre tonalité. Donc forcément, ça amène beaucoup plus de notes et c'est vrai que les morceaux de niveau 1, il y en a quelques-uns, mais c'est surtout à partir du niveau 2. Le plus gros, de toute façon, ça va être du niveau 2 et du niveau 3 en jazz. Michel dit, que conseillez-vous pour trouver des playbacks ou musiques d'accompagnement, Reve Station, Beninobox ou autre, pas trop compliquée d'utilisation ? Bon alors pourquoi pas Beninobox, moi c'est ce que j'utilise quand je fais mes propres accompagnements, quand je fais des coûts d'accompagnement pour vous dans les formations ? Beninobox, c'est très bien. Le seul truc, c'est que ça coûte, si vous prenez la même version que la mienne, je crois que c'est 600 ou 700 dollars, donc c'est quand même un investissement. Après, il y a, si vraiment, donc en fait moi dans toutes les vidéos que je vous fais, les vidéos du samedi midi ou les compositions, vous avez déjà ce qu'on appelle les playbacks, c'est-à-dire les pistes d'accompagnement, donc vous avez déjà tout ça. Après, si vous voulez faire les vôtres, ben je veux dire, à ce moment-là, pourquoi pas Beninobox ? C'est vrai que c'est pas mal. Et c'est pas très compliqué d'utilisation, je pourrais éventuellement vous apprendre à le faire. Sinon, je peux aussi vous faire vos pistes d'accompagnement, quoi. Après, le truc, c'est évidemment, il faut voir si niveau budget, vous suivez ou pas. Mais le mieux, c'est encore de... Enfin, si vraiment, il y a des... Dans tous les morceaux que j'ai publiés en chansons françaises, il y en a 2709, et les morceaux de jazz, il y en a 800 ou 600, et puis les morceaux d'Internet, il y en a des autres aussi, il y en a des centaines aussi. Si vraiment, il y a un ou deux morceaux qui ne sont pas dans ces listes-là, que vous voulez absolument jouer, ben effectivement, après, il y a des versions karaoké qui peuvent exister. Bon, les versions karaoké, généralement, les pistes d'accompagnement ne sont pas terribles. Et c'est souvent du synthé, donc c'est assez mal limité. Et sinon, ben effectivement, il y a toujours la possibilité de les faire vous-même. Moi, quand j'écris des compositions, ben évidemment, je ne peux pas trouver d'accompagnement sur Internet, puisque c'est moi qui écris le morceau. Et moi, j'utilise Beninobox. Beninobox, juste pour vous montrer ce que c'est, pour ceux qui ne connaissent pas. Je ne vais pas vous montrer la démonstration du logiciel, parce que là, ce n'est pas le lieu, mais Beninobox. Voilà, c'est un logiciel, effectivement, qui permet, surtout dans sa dernière version, qui permet de faire des accompagnements avec des vrais instruments, des vrais instruments de musique. C'est vraiment des gens qui ont vraiment joué des instruments. Et le logiciel, en fait, il vient sampler tout ça. Et c'est extrêmement riche. C'est vraiment très, très, très bien fait. Et moi, j'utilise ce logiciel depuis des années. Donc, vous avez une version pour Windows, une version pour Macintosh. et vous avez des centaines, des centaines de styles possibles. Et donc, encore une fois, ce n'est pas très d'utilisation. Le seul truc, c'est que vous voyez, moi, j'ai pris la version la plus complète. Donc, voilà, la version audiophile. Et donc, vous avez énormément d'enregistrements de musiciens de studio. Vous voyez, c'est des vrais enregistrements de musiciens de studio. Vous avez plus de 2 200 heures d'enregistrement. Vous avez des centaines et des centaines de styles de musique possibles. Enfin, il y a vraiment, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut. Et on peut même faire ses propres arrangements avec ça. Donc, c'est vraiment bien. Et donc, l'édition audiophile qui est vraiment la meilleure pour avoir un super son, c'est quand même 670 dollars. Donc, ça... Après, effectivement, c'est une option à prendre. Il faut vraiment en avoir besoin. Donc, moi, éventuellement, si vraiment, vous avez un morceau, vous voulez que je vous fasse un peu d'accompagnement, vous me le dites et puis on verra ça ensemble. Et moi, à ce moment-là, je pourrais vous la faire. OK ? Voilà. Mais sinon, c'est vrai que moi, j'utilise beaucoup Beninabox. Ensuite, c'est vrai. Et si on se limite uniquement... Alors... Non. Le... Je vois quelque chose d'André. C'est vrai. Et si on limite uniquement le niveau 1, ce serait super. Je ne sais pas quel est le... 3. Pour les MP3. Mais tu as donné la réponse tantôt. D'accord, d'accord. OK. Très bien. Ah, Sandrine, elle a été obligée de nous quitter. Bon ben écoute, Sandrine reverra la rediffusion. Merci en tout cas de sa participation. Gaëtan est obligée de partir également. Ben, merci en tout cas de ta participation également. Elle a une question sur la vidéo du samedi midi jazz. Donc, j'ouvre le micro d'Alain. Oui, je viens d'aller sur le site là, avec ton lien. Mais on est obligé de te demander l'autorisation. Donc, ça veut dire que ce n'est pas anonyme. Alors, quand on met le... Tu disais que c'était anonyme quand on choisissait, par exemple, un morceau dans ton tableau. Oui. Mais là, quand j'y vais, il demande... Quand je clique dessus, il me dit, il faut demander l'autorisation. Il faut demander l'autorisation. Ouais. Mais en fait... Pour pouvoir... Pour pouvoir... Si tu veux, tu es en lecture seul là. Le fichier est en lecture seul. Ah, ben alors attends, je vais regarder ça. Il y a peut-être une erreur de lien. Je vais y aller directement. Voilà. Euh... Alors, partager... Euh... C'est bien ça. Partager avec d'utilisateurs. Obtenir un lien de partage. Bon, c'est bien ça que j'ai fait, je pense. Pourtant... Visible. Euh... Ah, modif... Ah oui, d'accord. Oui, effectivement. J'ai dû me tromper de lien. Modifiable. Ah oui. Voilà. Ça modifiable. Il n'est qu'en lecture seul. C'est pour ça. D'accord. Merci de me l'avoir... De me l'avoir signifié. Du coup, je change le lien. Euh... Ok. Alors, tac. J'ai regardé le niveau 1, effectivement. Enfin, c'est logique, hein. C'est quand même plus compliqué, quand même, ça, le jazz. Donc, euh... Donc, euh... Donc, euh... Donc, en fait... Alors, voilà, je vous remets le lien. Tiens. Si vous pouvez essayer, voir si ça marche. Je viens de remettre le lien dans la discussion. Je vais voir, là. Voilà. Fais-le en direct. Comme ça, on va vérifier. Mais je pense que c'est bon, cette fois. Euh... Peut-être parce qu'il faut que je re-rame, toi, peut-être. Quitte-le et puis reclique sur le lien, voir si tu arrives à y accéder. Euh... Le lien, je l'ai plus... Il faudrait que je le compile, là, maintenant. Je viens de le remettre dans la fin de discussion, le nouveau lien. Donc, c'est des clics dessus. Oui, d'accord. Voilà, c'est bon. Je regarde. Normalement, je clique sur une colonne dans une cellule. Attends, mise à jour en cours. Attends. Voilà, c'est ça. Non. Oui, c'est bon. Bon. OK. Oui, c'est bon. Merci de... Merci de ton intervention. Super. Euh... OK. Ensuite... Euh... Question d'Alain encore, le lien du morceau de la dernière vidéo. Euh... C'est quoi ça sur le... Tu voulais savoir quoi, Alain ? Le lien du morceau de la dernière vidéo, tu dis ? Oui. Là, qu'on vienne en temps avec l'harmonica. C'est super, là. C'est... Ah oui. Ah oui, tu veux... OK. Oui, je vais vous donner ça. Alors... Euh... Donc... Versenhagen. Voilà. Je vous mets le lien ici. Tac. Tac. Voilà. Dans la fin de discussion, pareil. Une fin de conversation, pardon. Chlouc. Euh... OK. Ensuite, une question de Michel. Combien... Pour l'envoi de téléplayback, Ablation Live, bien difficile à utiliser. Ablation Live, je ne l'ai jamais utilisé. Donc, je ne pourrais pas vous... Je me suis intéressé à ça quand j'ai commencé la musique à céder par ordinateur. Et Ablation, je crois que c'est pas Ablation, c'est Ableton. Ableton Live. Et Ableton Live, c'est plutôt des boucles, en fait. Donc ça, c'est plus pour des gens qui font de la... Enfin, c'est une autre manière de composer, en fait. Et Ableton Live, c'est déjà des boucles instrumentales qu'on rajoute, etc. Donc, pour ceux qui font du sampling, des remixes, de la musique électronique, etc. Ça, ça marche bien. Mais c'est beaucoup moins adapté pour les... pour les playbacks, en fait. Donc, ce qui fait que... Comme c'est vraiment pas... Enfin, la musique électronique, c'est vraiment pas mon domaine. J'aime ça, mais j'en fais pas du tout. Du coup, j'ai pas... Je ne me suis jamais lancé dans Ableton Live. Moi, je me suis lancé dans... Plutôt, Ben In A Box, Cubase. Et puis, donc, pour la table de mixage. Enfin, je n'ai pas table de mixage, mais c'est un logiciel de mixage, en fait, avec une base. Et puis... Et puis, finale pour l'écriture de partition. Mais je ne fais pas du tout Ableton Live. Donc après, pour l'Etat Live, il faut voir ça ensemble. Ce sera encore plus facile. Parce que bon, je n'ai pas les prises en tête, là. Il faudrait vraiment, en fonction du... Si c'est une ou deux, en fonction de la complexité, enfin, du temps que je vais y passer, il faudrait vraiment qu'on en parle ensemble et que j'ai les titres en face de moi. Mais sinon, c'est effectivement... Et une question d'André. Y a-t-il moyen de trier sur le niveau ? Ben, je pense que oui. On va regarder ensemble, mais... Alors, est-ce qu'on peut faire un tri là-dessus ? Donc, si je mets Donnés... Voilà. Voilà. On va faire ça ensemble. Je vais partager l'écran, mais je pense que oui. Donc, tac. Voilà. Partager l'écran. Donc là, si je vais dans Données... Trier la feuille à partir de la colonne... Alors, attendez. Vue filtrée... Je ne sais pas si... On fait une vue filtrée peut-être. Euh... Waouh. Euh... Non, je ne sais pas si c'est ça. J'avoue que je ne l'ai jamais fait, mais... Attendez. Je ne vais peut-être pas faire comme ça. Trier à partir de la colonne A. Option de vue filtrée... Non, je ne sais pas si c'est ça. Je ne vais peut-être pas faire ça, finalement. Euh... Faut filtrer colonne A à Z. Oui, mais... Colonne A à Z, mais après, est-ce qu'il... On va quand même... Oui, tu vas pouvoir revenir. Euh... Je ne sais pas si on peut sélectionner tout ça, et puis... Alors... Données... Voilà. Trier la feuille à partir de la colonne... Ah, mais à partir de la colonne A, ça va être simplement... Non, non. A à Z, c'est toi qui choisis la colonne. C'est toi qui dois choisir la colonne. Ben, je ne crois pas. Parce que là, il met à partir de la colonne A, et apparemment, il n'y a pas de lien... Mets-toi sur la colonne B. Alors, colonne B... Et là, tu fais trier... Ah oui, d'accord, bien vu. Ah oui, d'accord. Super. Donc là, est-ce qu'il... Si on voit par exemple... Ah oui, c'est la merveille 2... Non, elle a trié sur la colonne A, là. Colonne B... Tac... D'accord. Voilà. OK. Merci de... Super. Ça marche aussi. Puis du coup, voilà. On peut vraiment... Donc, faire le tri soit avec la colonne A par ordre alphabétique, soit par niveau. Effectivement, c'est pas mal. Comme ça, on voit qu'il y a quand même quelques morceaux déjà. Euh... Il y en a beaucoup pour les deux. On va en trois du boulot. Voilà. Ça, par exemple. Là, c'est Walt Disney. Oblady Eblada. Oblady Eblada, je l'ai déjà fait d'ailleurs dans une vidéo. Je vous donnez si vous voulez... Si vous voulez en regarder ça. Oblady Eblada, il me semble que j'ai déjà joué. Mais après, je peux vous le refaire. Par contre, je n'avais pas fait, je crois... De mémoire, je crois que je n'avais pas fait de dossier pédagogique là-dessus. Mais j'ai un élève qui l'a fait en concert une fois. Et je pense que j'ai déjà joué. Et en fait, c'est très original la version des Beatles Oblady Eblada. Parce que c'est un morceau qui... Enfin, c'est un arrangement Oblady Eblada. En fait, c'est un morceau de reggae avec un accompagnement de jazz. Donc, à la base, c'est un morceau des Beatles, qui était arrangé en mélangeant le reggae et le jazz. Donc, vous allez voir, c'est très, très sympa. Je vous fais juste un petit extrait. C'est uneanimité. C'est la maison. C'est la maison. C'est uneanie vallée. C'est un autre. C'est une petite partie d'improvisation. C'est une partie en tongue blocking, c'est un effet de langue qui permet de faire des doubles notes en octave sur l'harmonica. C'est une partie en ligne. C'est une partie. C'est une partie en ligne. C'est une partie en ligne. C'est assez original. Avec l'harmonica bébé ? Oui, c'est un harmonica en si bémol exactement. De toute façon, tout ce que je vais mettre dans ce tableau-là, c'est uniquement avec l'harmonica en si bémol. Il n'y a pas besoin de changer d'harmonica pour ça. Ce que je fais dans cette version-là, c'est que même si les notes sont naturelles, je me permets quelques petites altérations. Des choses comme ça, que normalement les débutants ne savent pas faire, mais si je vous refais une vidéo pour des niveaux 1, je vous montrerai le morceau avec les notes que ça fait les débutants. Le truc, c'est que comme à l'époque, je ne faisais pas des dossiers pédagogiques systématiques sur les vidéos, je me disais, je vais m'amuser à mettre des petits effets d'altération, même sur les notes naturelles. Mais effectivement, si c'est un morceau de niveau 1, le cours est adapté à une personne de niveau 1. Je peux vous donner le lien de Obladiablada si vous voulez la voir. De toute façon, vous le retrouvez dans la playlist de la vidéo du samedi-midi. Obladiablada. Je vais vous remettre ici si vous voulez l'écouter. Ok. D'autres questions ? C'est bon. C'est bon pour tout le monde ? Jean-Louis, non ? Tout va bien ? Ok. Chacun a envie d'aller dormir, je peux comprendre. Donc, si vous avez encore une question, il vous reste 10 secondes. Sinon, on s'arrête là. Voilà. Donc, si vous avez encore une question, vous pouvez lever le doigt et je réponds tout de suite. Merci pour tout, Dialla. Je t'en prie. C'est un plaisir. Partagez. Ok. C'est bon pour tout le monde ? Ok. Jean-Louis est en train de taper quelque chose. Merci. Bonsoir à tous. Ok. Écoutez, il est temps d'aller dormir effectivement. Ici en France, il est 22h30. Donc, voilà. Ok. Très bien. Merci de votre participation. Bravo pour votre motivation. Continuez à faire de la bonne musique. Et on se retrouve quand ? On se retrouve la semaine prochaine. Allez, je vais juste partager ça. Voilà. Deux séances. Voilà. Ok. Donc, un grand merci de votre participation. Donc, rendez-vous mardi 28 février à 20h30. Et puis, en attendant, vous avez la vidéo du samedi midi. Et vous avez également l'épisode de vlog du dimanche soir. Et puis, voilà. Sinon, de toute façon, on se retrouve sans faute. Mardi prochain. Même heure. Voilà. Bon, on a encore fait deux heures. Voilà. Finalement. C'est difficile de faire moins. Ok. Donc, vous allez retrouver toutes ces vidéos en découpage. Voilà. Donc, chaque partie va découper. Ce qui fait que vous n'aurez pas deux heures de vidéos. Mais vous aurez plein de petites vidéos courtes qui vous permettent de retrouver tout ça. Donc, je mets ça en ligne cette nuit. Et normalement, demain soir, enfin, dans 24 heures, vous aurez tout ça. Donc, je vous renvoyerai. J'espère de vous renvoyer un mail là-dessus. Mais de toute façon, vous savez que systématiquement, quand vous avez participé à une Agora, vous voyez la rediffusion sur la chaîne YouTube 24 heures après. Donc, il suffit d'y aller. Et c'est évidemment en accès libre. Et si vous vous êtes déjà inscrit à une Agora, ce n'est pas la peine de vous réinscrire à chaque fois aux Agora suivantes puisque vous êtes inscrit d'office. sauf si évidemment, vous changez d'adresse e-mail entre temps. À ce moment-là, évidemment, il faut vous réinscrire parce que sinon, vous ne pourriez pas y accéder. OK. Bonne soirée à tous. Bonne musique. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada